L'Algérie est l'une des principales colonies françaises, plus qu'une colonie puisque ce sont trois départements français. Colonie de peuplement, colonie qui est depuis plus de 100 ans à ce moment-là. Il y a eu des organisations politiques algériennes qui ont milité pendant longtemps pour obtenir des droits successifs qui finalement ne leur sont jamais accordés, ou de manière toute des plus relatives. Et il y a un noyau de militants. On est après les fameux événements de Sétif 1945, jour de l'armistice où 40 à 45 000 personnes sont tuées par la répression dans les Ores en particulier, et qui marque très profondément la société algérienne. Je crois que c'est le général Duval qui a mené les opérations de répression avait envoyé un message au gouvernement français en disant « Je vous ai fait dix ans de paix, sachez les utiliser ». Ils ne les ont pas utilisés puisque dix ans après exactement va éclater la révolution algérienne. À partir de militants, de militants clandestins essentiellement, qui disent, comme il n'y a aucune voix qui, disons par les processus normaux d'élection, etc., permettent aux Asiens de s'exprimer, il n'y a que la lutte armée et la décolonisation. Il faut comprendre, j'en ai connu un des militants qui a participé à cette réunion, ils étaient 21, où ils ont dit « Voilà, on va créer le FLN », parce qu'il n'existait pas, et « Engager la révolution ». Il disait lui-même, on allait dans les campagnes, il était clandestin, et dans les campagnes, il disait « Écoutez, ne venez plus nous ennuyer, venir dans le village, parce que le garde-champette, qui était en fait l'indicateur, vous signale à la... » Et ensuite, on est plein d'ennuis, on a besoin de l'administration, et « Venez plus, mais commencez la révolution et on est prêt ». Voilà, c'est ça. Et c'est la fameuse phrase de l'Arbi Ben Midi, « Jetons la révolution dans la rue, et la rue, le peuple s'en emparera ». Et c'est vraiment ce qui s'est produit. Le FN a d'abord dû s'imposer, a dû combattre bien sûr l'armée française, l'armée, la guerre qui a été déclenchée contre lui, la répression qui a été extrêmement dure. Et il avait cette particularité, c'est qu'il y avait 400 000, à peu près, ou 500 000 Algériens en France, c'est-à-dire qui étaient essentiellement encore sous le contrôle, disons, enfin, organisés par le MNA algérien, qui était l'organisation de Messaliatch, qui était l'organisation politique historique, et qui au début ne savait pas qui était le FN. Et il a fallu, malheureusement, ça a été une guerre civile, une guerre civile entre Algériens. Et donc, finalement, le FN est devenu incontestement l'organisation dominante, et a été la seule lutte de libération qui a porté la lutte armée sur le sol de la métropole, enfin, par des actions toujours ciblées, c'est-à-dire, ou soit, on a visé sous tel, ils ne l'ont pas réussi, ils ont visé des personnes, ou bien un attentat économique comme les puits d'essence de Mourpiane vers Marseille. Mais enfin, ces Algériens et le FLN en France étaient dans une situation quand même très précaire pour la lutte, parce qu'au contraire de l'Algérie, ils n'étaient pas la population dominante, ils n'étaient pas eux, ils étaient une minorité, ils étaient repérables au faciès, etc. Et ils rencontraient de grandes difficultés, et ils étaient faciles à localiser, à arrêter, à contrôler. Et donc, très vite, il y a eu des Français peu nombreux, très peu nombreux, très minoritaires, mais des Français qui leur ont apporté une aide, et c'est le cycle du réseau Jansson, de Francis Jansson, puis du réseau Curiel, et d'autres réseaux, il y a eu des réseaux, il y a eu un réseau dans le nord de la France, vers la Belgique, il y a eu des réseaux vers Lyon, vers la Suisse, enfin, différents réseaux liés ou pas au réseau Jansson-Curiel, et qui ont aidé les Algériens. Et c'était une aide pour eux très précieuse, parce que dans les déplacements, au début, une phase initiale, après ça s'était arrangé par d'autres voix, mais le transport de l'argent, il faut dire que les cotisations récoltées par le FLN en France, ça a été le financement de la région angérienne. Ça a été une grande part de l'indépendance de la région angérienne qui a eu moins besoin de demander de l'aide ou du soutien à des pays, à des mouvements, finalement, qui souvent vous donnent de l'argent, mais vous demandent en même temps, il faut du donnant-donnant, enfin, donc, politique, idéologique ou autre. Là, ils avaient acquis une indépendance totale. Et ça, le rôle de la Fédération de France, enfin, des militants en France a été essentiel dans la région angérienne pour cet appel-là. Donc, transports de l'argent, transports de responsables, organisations, trouver des lieux de réunion pour les petits groupes, évasion, sortie d'évasion des prisons pour ceux qui s'évadaient, passage de frontières vers l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique, ou l'Espagne même quelquefois. Tout ça, le fait qu'il y avait à la voiture pour louer un appartement, c'était un Français qui le faisait. Ça a été une aide extrêmement précieuse et importante pour eux et auquel ils y attachent toute l'importance qu'elle a eue. Ce n'est pas ça qui a fait gagner la guerre. Je citerai un exemple pour comprendre la qualité des militants qu'on pouvait rencontrer. Tu sais, en plus, comme j'étais en Suisse à ce moment-là, j'avais donc réédité la question, on l'avait dans Rialeg, et immédiatement après avoir réédité la question, j'ai été contacté à la fois par le mouvement Jeune Résistance, qui était les Insoumis et déserteurs français, et à la fois par Robert Davzy, qui m'a contacté pour le FLN si je voulais, au-delà de la publication d'un livre et de la question, si j'étais d'accord d'aider le FLN ou d'aider les Insoumis et déserteurs. Je crois qu'il faut toujours mettre en adéquation ce que l'on édite et ce que l'on... et avec l'action qui va en parallèle. Donc pour moi, c'était immédiatement oui, bien sûr, et donc j'étais en contact avec l'organisation du FLN et avec l'organisation des Insoumis et déserteurs. Donc, dans cette action-là, comme j'étais à Lausanne, j'étais en Suisse, il y avait les passages de frontières et on recevait des évadés. Je parle précisément d'un évadé qui s'était évadé de la présence des Beaumet à Marseille, qui avait été arrêté dans le Constantinois, du reste, mais qui avait été transféré dans les Beaumet et évadé des Beaumet. Et ça, c'est pour montrer, je dirais, la qualité des militants qu'on pouvait rencontrer. Il avait donc fait plusieurs années de prison. Il réussit l'évasion des Beaumet, qui n'était pas une chose simple, parce que c'était une prison très difficile à s'évader, mais il avait fait l'exercice physique nécessaire dans sa cellule pour garder la forme. Et il réussit à franchir les murs. Il arrive de l'autre côté et naturellement, il y a des Algériens ou des Français qui sont là pour l'accueillir. Mais c'est de nuit. Et il devait être amené dans une famille algérienne à banlieue de Marseille. Et il décide, avec ceux qui le... d'attendre l'aube, pour ne pas les réveiller, ceux qui devaient l'accueillir. Alors, on sort d'années de prison, on s'évade, mais on ne va pas frapper dans la nuit de peur de réveiller ceux qui vont vous accueillir. Je crois que ça, c'est une symbolique très forte. Il n'y avait jamais de téléphone. Ça, le téléphone n'était pas utilisé. D'abord, on l'utilisait moins qu'aujourd'hui, mais on l'utilisait pas. C'était tout par courrier. La révolution, ça coûte cher. C'est-à-dire que, vraiment, il y avait quelqu'un qui venait avec un papier et vous disiez, voilà, il va y avoir un passage, quelqu'un à sortir, il va falloir trouver un moyen de... Et puis, après, selon la personne partait, si elle avait les possibilités, partait directement elle-même au point où elle s'est en Allemagne ou en Tunisie où elle savait où elle devait aller, ou bien on informait l'organisation du FLN en Suisse et eux prenaient en charge et s'occupaient de faire suivre les prisonniers. Mais donc, toujours, on était informé par quelqu'un qui venait avec une information, un papier oral ou papier. Les contacts étaient codés, c'est-à-dire les heures, le jour. Il y avait toujours un décalage de trois heures, trois jours, enfin, etc. Rattrapage, si jamais on se manquait, on savait que c'était le rattrapage, j'étais dans tel... J'ai connu les phases successives d'arrestations, mais pour moi, bon, j'ai été arrêté à Lyon, mais c'est un autre contexte. C'est pas dans le cadre directement des réseaux de soutien. Donc, je voyais les gens qui n'avaient pas été arrêtés, qui continuaient, ou même certains qui reprenaient leur travail militant. Je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'attitude, disons, du Parti communiste français, dont on sait qu'elle n'a pas été... Enfin, elle n'a pas été solidaire, l'intervention algérienne. Elle n'a pas été solidaire, tout simplement, avec des attermoiements, avec le vote des pouvoirs spéciaux, la déclaration au lendemain du 1er octobre, 54, dénonçant presque les opérations que le FLN venait d'engager. L'opposition totale à l'insoumission et à la désertion. Alors, par contre, comme il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont aidé, énormément de chrétiens qui ont aidé, et très activement, les algériens, il y a beaucoup de communistes, individuellement, et sortant du Parti, qui se sont engagés. On sait qu'il y a eu le mouvement, au moment, en 54 et 55, il y a eu de puissants mouvements contre le départ des rappelés en Algérie, qui ont manifesté dans les trains, dans les gares, et même dans des usines, il y a eu des résistances, et même dans des villages, il y a eu des résistances pour le départ des jeunes qui allaient faire une sale guerre coloniale. Dans les réseaux de soutien, Curiel, vous l'avez dit, était communiste. Il y avait beaucoup de communistes dans les réseaux de soutien. Dans les insoumis déserteurs, par la suite de jeunes résistances ou d'autres choses, il y avait des communistes. — Exclu. — Oui, oui. Exclu ou étant sorti du Parti. Mais j'entends en tant que communiste, si la ligne du Parti a été ce qu'elle a été, et qu'on peut regretter, et même critiquer, qui était durée par la position seulement du PCF, c'est la position du Parti communiste et du Soviétique. C'est la ligne de clivage, ensuite, entre le Parti chinois, une des lignes de clivage, mais essentielle entre le Parti chinois et le Parti soviétique. Le cas Mitran, Mitran est responsable non seulement de la guerre, puisqu'il est de ceux qui l'ont décidé, il est responsable de la répression, puisqu'il a été un ministre, et qu'il est de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à l'armée. Je crois que là, il y a une chose qui est très claire à dire, c'est la responsabilité du gouvernement est entière et totale, parce que, un, il a déclaré la guerre, deux, il y a eu les pouvoirs spéciaux, et trois, ils ont délégué les pouvoirs de police à l'armée. Et de l'intérieur, il est un moment de l'intérieur, en plus, directement concerné. Au moment où ils ont, je ne sais pas s'il était au moment des pouvoirs, mais enfin, au moment de la bataille d'Alger, quand il est en 1957, le pouvoir, le gouvernement donne les pouvoirs de police à l'armée, donc à Massu, à Trinquet, à Godard, alors qu'ils savent très bien les moyens qui vont être utilisés. Ces moyens sont utilisés, sont enseignés pas très loin d'ici, à la caserne Lourcine, qui était vers l'observatoire, ici, et qui était la guerre contre-évolutionnaire, théorisée après le passage de l'Indochine de certains officiers colonels, et qui a un triptyque très clair, c'est terrorisé, retourné, et pacifié. Et donc, une logique dans laquelle la torture s'inscrit, dans laquelle les déportations s'inscrivent, dans laquelle les éliminations s'inscrivent, c'est théorisé, c'est pas des bavures, c'est pas ça. Et cet enseignement a été donné dans l'école de guerre, et donc on l'applique. Et donc, le gouvernement le sait, il est averti, il est prévenu, il y a même Michelet, un ministre, qui démissionne pour ça, et le général Abolard hier, qui est mis en forteresse, parce qu'il refuse de faire cette guerre-là, elle est connue, le gouvernement la couvre entièrement. Donc il ne faut pas, comme certains disent, l'armée a fait... Non, l'armée a exécuté. De Gaulle était, certainement, il n'y a aucun doute, pour que l'Algérie française reste française, il ne peut pas penser autrement. On peut penser que, par contre, il y a chez lui, à la fois une lucidité politique, et je pense que le tournant pour De Gaulle, je pense, enfin, c'est une interprétation que j'ai, ce sont les manifestations. Novembre-décembre 60, De Gaulle fait une tournée des popotes, et à ce moment-là surgit, effectivement, des manifestations dans la Casbah, qui vont s'étendre aux autres villes, mais dans la Casbah d'Alger, notamment, où vraiment des femmes, des milliers de gens sortent des rues, avec des drapeaux, en criant l'Algérie indépendante, etc. Et je dois dire que cet événement-là est doublement important, parce que, je pense, à la fois De Gaulle a vu d'un côté les colons et leur irréductibilité, et il a vu en face des gens tout aussi irréductibles, et je pense que c'est un moment clé qu'il a vu dire qu'il faut sortir de là. D'une manière ou d'une autre, il faut en sortir, on n'en sortira pas autrement. Et donc, là, c'est le pragmatisme de De Gaulle, c'est la lucidité politique de De Gaulle, l'intelligence politique du reste, il ne faut pas le saisir. Et ensuite, la chose qu'il faut ignorer, c'est peut-être le seul qui pouvait imposer ça. Je me souviens, les Algériens que je pouvais rencontrer qui étaient à Lausanne ou qui venaient de Tunis par le GPRA, etc. Pour eux, c'était une extraordinaire bouffée d'air. L'intérieur tenait, ce qui n'était pas assuré. L'intérieur tenait. La question de la lutte nationale d'indépendance tenait. Le peuple la voulait et ne cédait pas. Là, parce que militairement, le FNN était vaincu. Militairement, il faut être clair. Militairement, le FNN était vaincu. Et ça, même les Algériens, personne ne le contestera. Mais politiquement et finalement, internationalement, et, disons, idéologiquement, pour la cause nationale, non. Donc ça, ça a été quand même un tournant énorme. La répression a été constante. Le traité de Rome est très clair. Le crime contre l'humanité, c'est la torture. Torture, il y a eu. C'est les disparitions. Disparitions, il y a eu. 3 000 seulement d'Alger pendant la bataille d'Alger. Les déportations, il y a eu. Les camps de regroupement, c'était des déportations. Les crimes de masse, il y a eu des crimes de masse. Les villages ratés. Il y a crime contre l'humanité en Algérie. C'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il y ait jugement, pas jugement. C'est à l'histoire de décider ça. Il y a crime contre l'humanité en Algérie. Et c'est incontestable. C'est inconté进ouv Irlandells. Salut ! 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 Salut !